Il faisait bien sombre, et le silence semblait loin d'être rassurant. Pourtant, Justicia prit son courage en main et décida de suivre ses feufolets inconnus. Où allait-il l'emmener ? Lui permettrait-il de rejoindre plus rapidement Vana, ou au mieux, résoudre sa mission à Dirum ? « Fermato esplito Ranmore », se répéta-t-elle à elle-même. Elle ne voulait pas que le sorcier puisse la voir aussi vulnérable. Mais sa peur grandissante ne put lui autoriser de cacher bien longtemps l'endroit où elle se situait. Elle sortit de Dirum et monta la colline par où elle était arrivée au départ. Au fur et à mesure de son avancée, les feufolets disparaissaient quand soudain, une porte magique se présenta sous ses yeux. La voix qu'elle entendait lui disait de rentrer. Son cœur battait fortement. Quelques gouttes de sueur dues à l'angoisse voire au stress qu'elle ressentait, se laissaient percevoir. « Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » s'écria Ranmore qui la surveillait. « Les fées sont avec elle. Je dois absolument la rattraper. » Il eut beau passer par un portail magique et atteindre l'endroit exact où elle se situait quelques secondes plus tôt, Justicia s'était déjà envolée. Elle n'était plus là. Elle avait une nouvelle fois fait preuve d'un courage incroyable. La jeune fille rentra dans un monde totalement opposé à la nuit. Dans celui-ci, le temps n'existait réellement pas et seul le bonheur y demeurait. Elle aperçut la fille joie de vivre qui s'approchait d'elle sous sa forme humaine. « Bienvenue à toi, Justicia. Tu dois te demander où tu te situes. Tu viens d'arriver dans la vallée des fées. Il était temps que tu franchisses cette porte. De l'autre côté, on peut y trouver le sorcier Ranmore. Tu veux le voir ? Non. J'avais pour mission de sauver le village de Dyrum, envahie par un spectre, et... J'ai échoué, assuma-t-elle en baissant son regard. Enlève-toi cette idée de la tête tout de suite, dit Joie de vivre avec douceur. Tu n'as pas encore tout perdu. Tu as encore des chances pour secourir ce village et Britannia. À vrai dire, il y a des forces maléfiques qui viennent perturber ton ascension sans que tu t'en rendes compte. Comment ça ? Le sorcier Ranmore te suit comme ton ombre, mais il n'est pas le seul. Il y a une autre personne qui cherche à l'anéantir, en te poursuivant et en se servant de toi. Mais pour l'instant, elle n'y arrive pas. Du coup, après réflexion avec ma tribu, on a déduit qu'il serait bon de te donner un coup de pouce, car ton âme est pure. Et nous ne pouvons tolérer que tu puisses perdre ton pouvoir de pardonner sans connaître les dangers qui t'entourent. Vraiment ? s'étonna la jeune fille. Oui, tu ne pourras jamais réussir une mission seule en n'ayant aucun appui à tes côtés, approuva Joie de vivre. Je ne m'attendais pas autant de sollicitude de votre part. Si tu es ici, Justicia, c'est parce qu'on estime que ton pouvoir principal revient en toi petit à petit. Tu n'as pas cherché à anéantir le spectre, mais plutôt à l'aider. À ce propos, il m'a demandé de me rendre à Vanna, s'empressa-t-elle de lancer. Oui, nous avons tout entendu, mais avant cela, viens avec moi. J'aimerais te présenter à quelqu'un. Justicia suivit Joie de vivre. À sa grande surprise, elle découvrit de nombreuses fées. Celles-ci ne volaient pas et paraissaient toutes humaines. Leur maison, pour la plupart d'entre elles, était un dolmen. Le soir, quand la nuit tombait, à l'instant qu'elle le désirait, elle montait sur celui-ci pour y danser. Contrairement au village des Amazones, il n'y avait pas plusieurs générations de fées. Justicia apprit par Joie de vivre que celle-ci arrivait au monde de la même manière qu'un insecte, c'est-à-dire pleinement développée. Elles ont toutes une existence courte ou longue, mais elles n'ont pas besoin de se reposer ou de dormir. L'âge qu'elles ont n'est pas du tout perceptible à l'œil nu, mais il vient toujours un temps où leur énergie s'épuise. Fatiguées par la vie qu'elles mènent, leur corps commence à devenir comme celui d'un spectre, pour ensuite tout simplement disparaître. Ne sachant pas où mettre le regard, Justicia essaya de se souvenir de tout ce qu'elle discernait. Elle marchait à côté d'un ruisseau où l'eau se trouvait claire. De jeunes femmes minces et plus légères que la nuée vaporeuse lui disaient bonjour. Elles souriaient toutes. Certaines étendaient du linge, d'autres préparaient de la nourriture ou jouaient de la musique celtique qui restait en harmonie avec les petites fleurs roses, jaunes, bleues, qui décoraient leur habitation. La présence du mal n'existait pas dans cette vallée. Seul le bonheur y demeurait. Soudain, Justicia découvrit un arbre sans feuilles, mais tout en or. Il était situé en haut d'une cascade et c'est dans celle-ci qu'on pouvait y retrouver celle qui gouvernait ce peuple féérique. En fait, peu importe où je me rendrais, chaque société agit de la même manière. Il y aura toujours une personne pour diriger et toute une population pour se soustraire à ses décisions, pensa la jeune fille. Joie de vivre l'emmena sur un chemin qui lui permettait d'accéder à la grotte de sa supérieure. Il n'y avait pas une porte d'entrée pour entrer dans cette demeure. Soit on venait par ce chemin ou l'on sortait par un autre en prenant une douche par l'eau qui tombait du haut de la cascade. Justicia vit une jeune fille aux cheveux blonds et tincelants, possédant un visage frais et chaleureux. Des yeux dorés surveillaient attentivement son arrivée. La future héroïne faisait face à Lily Hill. Celle-ci portait un tatouage sur son épaule gauche qui représentait une patte de l'eau. Cela la surprit. Depuis sa venue à Britannia, elle n'avait aperçu aucun tatoueur. Ses interrogations étaient tellement nombreuses qu'une nouvelle fois on lue en elle comme dans un livre ouvert. « Bienvenue à toi, » déclara Lily à son égard. « C'est un immense plaisir pour moi de te rencontrer. Je m'appelle Lily. Je dirige cette vallée, même si, au fond, nous la gouvernons toutes. Disons que je la représente. Ce terme me paraît mieux adapté. » « Enchantée ? » répliqua Justicia. « Cet arbre en or qui se trouve au-dessus de la cascade. Me fait penser à celui que l'on peut découvrir en forêt de Brocéliande, dans mon monde, » remarqua la jeune fille. « Tu songes souvent à ta vie d'avant. La terre te manque ? Toute la magie que tu as pu percevoir ne t'incite pas à l'oublier ? » Depuis mon arrivée, on ne m'a pas beaucoup convaincu à vouloir rester à Britannia. La plupart des gens qui utilisent les enchantements le font dans un but néfaste et non pour leur bien. « Tu néglises Miam, le petit Corrigan. Il ne t'a pas offert une rose ? » « Si, mais c'est pour m'amener dans un monde qui m'aurait encore plus éloigné du mien. Jusqu'à présent, il a fallu que je me débrouille seul. Et si j'ai perdu mon pouvoir de pardonner, c'est peut-être aussi parce que je n'ai trouvé personne à qui faire confiance. » Lily regarda Justicia au fond de ses irises bleues. La jeune fille était sincère et son âme demeurait pure. Le comité de sa communauté avait raison. On devait l'aider face au maléfice qui la bousculait. La vallée des fées restait invisible à l'œil de tous les Britaniens. Ne prenait-elle pas un risque en ouvrant une brèche pour permettre à n'importe quel malin de détruire toute l'harmonie qu'elle s'efforçait de protéger jusqu'à aujourd'hui ? Avec ses camarades, elle avait réfléchi à la manière de la soutenir. Sérieusement, elle déclara. « Ah, je comprends la déroute que tu subis et je pense que le monde de Britannia irait à sa perte si tu décidais de le quitter pour ne plus y revenir. Que voulez-vous dire ? Que ma vie se trouve ici ? Nous avons tous un destin à accomplir, Justicia. Parfois, il n'est pas facile à discerner. En tout cas, je n'ai aucunement l'intention de t'acheter ou de t'inciter à rester dans ce monde. Si tu pars aujourd'hui, ta mère sera perdue pour toujours et sur terre, les conséquences pourront être désastreuses. Je peux te permettre de retourner chez toi, à Vannes, si tu le désires. Tiens, regarde. « Reventino Terra ! » ajouta Lily. Un portail se montra devant Justicia. Contrairement à son arrivée, la jeune fille découvrait l'intérieur du salon de sa maison tout en désordre. Rien n'avait changé. Tout était comme à son départ. vois-tu, en passant ce portail, tu retrouveras ta vie d'avant. Ta mère ne sera plus de ce monde et l'on pensera que ta maison aura été saccagée. Toi, tu auras tout oublié de ton expérience à Britannia. Plus d'enchantement, plus rien. Mais, tu souffriras de la disparition soudaine de ta maman. Que comptes-tu faire désormais ? Partir et abandonner Britannia ou rester et donner une chance à la magie de survivre ? Sous-titrage